C'est plus fou ? Il n'est pas loin. C'est Mario Balotelli. Dis donc, je ne savais pas que tu jouais au foot. Non, je rigole. Tu joues à quel poste et à quel niveau ? Quand j'étais plus jeune, je jouais offensif. Et maintenant, avec l'âge défensif, numéro 6, je jouais au niveau D2. C'est-à-dire au niveau PHB, c'est 8e division, 9e division. Tu connais le niveau amateur brésilien ? Oui, c'est un niveau que, voilà, malgré que ce sont des amateurs, mais la plupart des fois, ce sont des joueurs qui ont essayé d'être pro. Ils ont même pu y arriver un petit peu. Et après, ils repassent aux amateurs parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. ils gagnent leur vie là-dessus. Donc, le niveau, à mon avis, c'est plus ou moins la CFA, CFA2. CFA2, je pense. Parce que là-bas, ils donnent beaucoup d'importance à ces niveaux-là. Et les ambiances sont un peu chaudes ? Aussi, hein. Parce que là-bas, il y a beaucoup de paris. Là-dessus, il y a beaucoup de... Parce que, si tu veux, ils prennent des quartiers qui sont déjà... Ils ont déjà une rivalité dans la vie normale. Et puis, sur le terrain, ça chauffe vraiment, quoi. Donc, il a une grosse ambiance. Parce que nous, Brésiliens, on aime trop le foot déjà. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup d'enjeux comme d'habitude. Et puis, voilà. Alors, et toi, comme tu prépares ton match le dimanche ? Parce que voilà, je prépare tranquillement. C'est-à-dire que déjà le samedi soir, avec là, je ne sors plus. Ah ouais. Parce que sinon, je ne peux plus assumer le dimanche. J'essaie de me lever un peu tard, vers 10h. Manger bien. Et après, on descend vers 1h30 au stade. Parce que le match, tous les dimanches, le match, c'est le dimanche après-midi à 15h en amateur. Du coup, je descends vers 1h30, rendez-vous à 13h30. Et voilà, on se prépare tranquillement pour le petit match. Mais maintenant, avec là, je n'ai plus de pression, plus rien. Je suis plus libéré. Ouais, ouais, largement plus libéré. Comme ça, vous avez plus de plaisir. C'est bien, ça. Alors, c'est une question difficile quand même. Donc, si le GC Nice, il joue en même temps que votre match le dimanche, tu fais quoi ? Tu viens quand même nous voir ou pas ? Déjà, ce qui est bien, c'est que les coachs sont au courant de mon importance pour le GC Nice. Ils savent que j'aime. J'adore le GC Nice, que j'étais membre de la BSN. J'ai fait au moins une centaine de déplacements. J'ai fait l'Europe et toute la France. Quand il voit qu'il y a un match de Nice, le dimanche à 15h, il me pose déjà la question le jeudi. Seb, tu es là dimanche ? Et moi, ça dépend le match ou quoi. Je dis oui, c'est bon, je suis là. Du coup, Nice, je ne regarde pas. Et si le match est à 17h, ça dépend le score. Des fois, à un quart de la fin, je dis au coach, sans moi, je pars vite encore à la douche. Petite douche et je trace le match et j'arrive à 5h. Sinon, j'arrive des fois à 5h15, 5h20. Mais c'est vrai que c'est rare que je loupe un match de Nice quand même. C'est bien, c'est bien. Il est fidèle supporter. Ah oui, fidèle. C'est bien ça. Et tes enfants, ils jouent au foot ? Oui. Moi, j'ai en fête chez deux filles un garçon. Le garçon, il vient de fêter ses 8 ans. Donc, il aime bien le foot. Et quand j'ai joué aussi, il est à fond derrière l'équipe. Il a même là, au début de la saison, comme on a perdu la maison, on a eu une grosse claque. Il a pleuré vraiment à la tribune. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup au foot, quoi. C'est pas seulement son père, il joue au foot, mais il aime. Il aime regarder. S'il y a un dessin animé et un match de foot, il aime regarder. Et en même temps, il s'amuse à jouer. Il s'entraîne aussi avec une petite équipe. Donc, voilà. Après, derrière, je ne mets pas la pression. Au contraire, je le force à rien. Je le laisse amuser. Et pour l'instant, ça va. Ça parait un bon petit jour, quoi. Je pense que, déjà, s'il arrive à vos niveaux amateurs, que je puisse venir le voiler dimanche, ça me fait déjà un très bon plaisir. Alors, et toi, tu t'entraînes ton fils ? Comment tu fais ton rôle de coach ? En fait, mon fils, ça fait quatre ans qu'il joue au foot. Pendant trois ans, j'étais papa. C'était une femme qui entraînait les petits. Vu que moi, j'aime bien le football et tout, je regardais l'équipe jouer. D'ailleurs, c'était un peu en train de bouillir parce que ce n'était pas du football. C'était vraiment de l'animation. Aller boum devant, faites-vous plaisir. Et ça arrive à un âge, j'ai dit, je prends l'équipe en main. Du coup, j'ai pris l'équipe à mon fils en main. D'accord. Et ça fait quoi ? Maintenant, j'attends que je m'en disais maintenant avec eux. Et c'est du pur bonheur. Je ne cache pas que c'est un peu difficile, des fois, d'entraîner son fils. Parce que j'ai l'impression, des fois, c'est un peu dur. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient carrés par rapport aux autres parents. Alors du coup, je ne laisse aucune chance de se passer à mon fils. C'est vrai que c'est un peu difficile. C'est ça, le rôle de coach ? C'est le rôle de coach. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra que je passe la main. Surtout par rapport à mon fils. Parce que ce n'est pas l'idée, en fait. Je sais que ce n'est pas l'idée. Il disait qu'il voulait bientôt arrêter le ballon à cause de ça. C'est vrai, c'est normal. Ce sont des choses que parfois, on n'arrive pas à partager ou séparer. Le côté papa, le côté entraîneur. Après, c'est difficile. Après, moi, quand l'entraînement est fini ou le match est fini, je ne parle pas de football avec lui. Je ne parle pas du match, rien du tout. À part si lui me pose bien sûr la question. Mais moi, j'ai appris d'ailleurs, stop. Voilà, on est passé à autre chose. Je n'ai pas insisté encore d'ailleurs à la maison. Voilà, on passe à autre chose. Après, c'est un bon apprentissage. Il voit que son père, malgré qu'il est coach, il est dur avec lui. Quand il faut, il ne va attendre pas d'autres choses d'autres personnes. Donc, quand il aura un autre coach, il va être guéri déjà. Il va être déjà dans la tête que le foot, c'est vraiment ça. Et c'est à lui de choisir. On espère que c'est la réponse positive. Après, il fera ce qu'il veut. Moi, je ne le force pas. Tant qu'il prenne plaisir. Mais c'est ton rêve quand même, c'était de voir ton fils jouer au léger saigné, c'était sur la tribune. D'accord. Ça se passe comment le football pour les jeunes au Brésil ? Les jeunes ? Les jeunes de l'âge de nos enfants. De nos enfants ? 8 ans, 9 ans. Disons que 8 ans avant, on n'a pas encore de foot. On est… Disons que c'est un jeu dans la rue. Ce n'est pas encore une petite école de foot comme vous avez ici. Championnat et tout, il n'y a pas. Très, très peu. Très, très rare. Parce que déjà, je t'ai annoncé à 8, 9 ans et je n'avais pas de chaussures de foot. Donc, tu ne veux pas jouer. C'est que bien nul. Bien nul, tu ne joues qu'à la rue. À la rue, à la plage, dans le parking comme ça. On prenait nos claquettes, on faisait un côté l'autre. Deux buts et puis c'est parti. C'est ça. La plupart des enfants au Brésil, allez, j'ai dit 60-70%, ils commencent à jouer au foot à cet âge-là comme ça. Parce que, comme on a dit, il y a beaucoup qui ont mis pas de chaussures. Si tu mets les chaussures que tu vas à l'école, tu déchilles. Maman, elle n'est pas contente. Donc, voilà. Après, je pense qu'à l'âge de 10, 11, 12 ans, là, ça commence à aller mieux. Mais sinon, on se retrouve tous à la rue, ça joue. Tu vois une action qu'un gars, il fait, ou un professionnel, il fait. On essaie de le faire aussi. Tu joues tous les temps, 2 contre 2, 3 contre 3. Ça, c'est notre jeu. Et c'est ça qui nous fait apprendre beaucoup. C'est pour ça que nous, Brésiliens, il y a cet art de jouer, de vouloir driber, de vouloir faire un show. C'est dû à ça. Ça vient des petits. Et alors, pour toi, c'est quoi un bon capitaine ? Déjà, il montre l'exemple sur et en dehors du terrain. Déjà, c'est primordial qu'il soit, comment dire, d'ailleurs ses coéquipiers, quoi qu'il arrive, dans le dur ou dans le bon. Être un relais pour son coach. Être au quotidien, au club, auprès des jeunes. Montrer que, voilà, le club, on est entré dans le cœur. C'est comme tu avais dit. C'est beaucoup de responsabilités. Déjà, il faut être exemplaire. Tant sur le terrain comme en dehors. Et puis, c'est comme tu avais dit. Parfois, je peux dire, on est... On doit mettre nos ambitions personnelles à côté pour vraiment mettre la collective en évidence. C'est-à-dire que parfois, même quand t'es fatigué, t'as plus l'air. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, qui remonte le moral. Tu dois retrouver ce souffle. Tu dois enlever le tien pour donner à ton coéquipier qui a coûté. Et il y a beaucoup de choses. Tu dis... Tu vois qu'il baisse la tête et toi, tu es en train de remonter. Voilà. Et parfois, t'es pas bien non plus dans le match. C'est vrai. Et tu dois retrouver une énergie, une haute estime pour faire le gars remonter. Et en même temps, il faut pas que t'attends quelqu'un et te remonte le moral. Il faut que t'ailles en soi-même. Et ça, c'est quand même quelque chose de spécial, quoi. Après, comme tu dis, le bon capitaine, il faut être un gars. Le gars, quoi. Le gars, pas pour être le plus beau, le plus costaud ou le plus... Tu vois, non. Il faut être le gars que, à chaque situation, et t'arrives avec calme, avec sérénité, t'es trouvé une solution. Hum. Le capitaine, c'est pas simplement celui qui crie, celui qui insulte, c'est pas seulement celui qui bagarre. C'est celui qui réfléchit. Il parle les choses quand il faut, le moment où il faut, et toujours en pensant sur le collectif et dans le club. C'est ça. C'est ça, c'est ça le plus important. Une anecdote qui t'a marqué dans le vestiaire. Il n'y a plus que je m'a marqué dans le vestiaire. Bon, il y a à peu près... C'est vrai que j'ai une histoire. Franchement, c'était en moins de 19. On avait 18 ans. Les jeunes de 18 ans, la fête, on commence un peu à fumer. Et ce jour-là, c'était le 1er avril. Et la secrétaire du club, à l'époque, elle fait croire à notre coach, avant un match de championnat. Attention, ce jour-là, il y a un contrôle anti-dopage. Le coach, prise de panique, parce qu'il savait que dans la moitié de l'équipe, voilà, on aimait la fête et tout, prise de panique. Et du coup, il était à deux doigts d'enlever des noms de la feuille du match, pour mettre des joueurs de la 2, pour ne pas qu'on se fasse avoir. Et c'est quoi ? Juste avant que les joueurs arrivent pour demander la feuille du match et tout, on lui a fait croire que c'était un poisson d'avril. Et de là, voilà, fourrir dans le vestiaire. Le coach, voilà, tout blanc. Tout blanc. Ça, c'était vraiment, ce truc m'a vraiment marqué. Ça, c'était pas mal. Là, à mon avis, vous avez tous eu peur. Après, nous, on était un peu dans la confidence, on le savait, tu vois. Du coup, on se disait, tu vois, excuse-moi, quand tu reçois, je me suis mis bleu, je me suis tué, l'autre pareil. Il était blanc, il était… Ça, c'était pas mal. On jouait la montée, au niveau ligue. Ce qui me revient le plus vite en tête, c'est… C'est une même qui s'est passée avec moi, en fait. Parce que, parfois, c'est des cycles. Parfois, tu changes des chaussures. La couleur, parce que ton espenseur, il demande. Et puis, d'un seul coup, je dis à… J'ai dit au magasiné, tu amènes toujours mes chaussures, tout ça. Et d'un seul coup, bah, il voulait un peu rigoler avec moi. Il sort mes chaussures, deux pieds droits. Je lui dis, mais comment ça ? Il n'y a que ça, je lui dis, il n'y a que ça. Et puis, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Après, je vais sur l'autre, sur l'autre casier où il y avait. Je lui dis, deux pieds droits, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Après, j'ai pété un plan. Je me suis dit, non, mais avant le match. Je lui dis, non, mais tu rigoles. Non, 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 c'est comme ça. Et la chance que les mecs étaient morts derrière, ils m'aient passé après les autres chaussures. Mais sinon, j'étais blanc en tout. Surtout parce qu'il faisait quoi ? Il nous manquait cinq minutes avant le réchauffement. Quand j'ai vu ça, deux pieds droits, deux pieds droits. Je lui dis, non, ce n'est pas possible. J'étais tout blanc. Je lui dis, non, non, non. Elle lui dit, allez, allez, les gars, il faut sortir. Putain, j'ai eu peur. Après, quand ils m'ont apporté, je lui dis, allez, c'est bon, c'est bon. Là, j'étais soulagé. Sinon, tu imagines ? Pour raconter ça, comme, ah, pourquoi tu n'as pas joué ? J'ai amené deux pieds droits. Magnifique. En plus, c'est le pire. Si tu es deux pieds gauche, c'est mieux. Deux pieds droits, c'est la merde. Moi, justement, là, j'ai une anecdote sur ça. Il n'y a pas longtemps. Je travaillais et j'ai dit à ma femme, préponds-moi vite le sac pour que j'aille jouer et tout. Elle ne m'a pas mis le short et les chaussettes du petit. Dans le vestiaire, je prends les chaussettes, les chaussettes comme ça, le short. J'ai dit, non, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Heureusement, j'avais un joueur, elle avait un autre short et les chaussettes. Mais j'étais pas bien. J'ai dit, comment je vais faire et tout. Le meilleur joueur, qui t'as joué ? Qui j'ai joué ? Dans leur moment le plus fort, c'était Franck Hébelli. Franck Hébelli. Moi, j'ai joué avec Neymar aussi. Il vient du football amateur. Franck Hébelli. C'est un gars comme nous. C'est un gars qui vient du quartier, un gars qui a cette agressivité, cette âgne de ne rien lâcher, il sait d'où il vient, il n'oublie jamais. Donc, j'ai joué avec lui en 2013, 2013-2014, c'est quand il a gagné le meilleur joueur européen. Il était vraiment, vraiment fort. C'était quelqu'un que, s'il y avait un problème, on lui donnait le ballon, il allait résoudre notre match. Il jouait, il voulait le taper, il était costaud, il était agressif. Et Neymar, pareil, c'était 2013-2014, c'était pas encore le Neymar, le grand Neymar de 2015-2016. Là, c'était un très, très grand Neymar. Il était en train d'apprendre, d'accord ? Mais Franck Ribéry, c'était quelqu'un vraiment que... Quand j'ai joué avec lui, les années que j'ai joué avec lui, c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. Et celui qui t'a eu le plus marqué, ou le plus fou ? Le plus fou ? Il est pas loin, hein ? C'est Mario Balotel ici. Le mec, il est... Enfin, c'est un gars normal, c'est un gars simple, en même temps, il est fou. C'est un fou. Franchement, il est... C'est un grand ami. C'est un grand ami. Moi, je l'aime beaucoup. On parle beaucoup de tout, de la famille, du foot. On a un grand respect en commun. Mais à un moment donné, je le regarde certains jours, je lui dis non, mais c'est un gars, c'est vraiment fou. Il m'a... Franchement, dans le foot, je l'oublierai jamais. Jamais, parce que... Il nous fait des trucs. Tu te dis... Mais comment c'est possible ? Et comme il y a... Il y a cette personnalité. Mais après, dans le quotidien, c'est un gars très agréable, quoi. Alors, quelle c'est la victoire qui t'a plus marqué ? C'est en un matin, il n'y a pas beaucoup de victoires qui m'ont marqué, ouais. On s'appelle toujours peut-être d'un derby, d'un match qu'on a gagné la dernière minute, qu'on a... On pensait qu'on n'allait jamais gagner, ouais ? Euh... Un match... Un match, pareil encore, la saison moins de 18, moins de 19, en junior en fait. On dit junior à l'époque. Un match contre l'ASK, qui était premier à cette époque-là. Et nous, on jouait le maintien. Et on avait les premiers défectifs, on arrive à ce jour-là à 11 joueurs. 11 joueurs sur le terrain. On joue le match, on perd 3-0 à la mi-temps. Ce jour-là, dans le vestiaire, il y a un joueur de notre équipe qui pète un câble. Il s'en va. Il se casse à la mi-temps, il s'en va. On reprend à la mi-temps à 10. On ne fait pas 3-3. On revient à 3 partout. On est revenu à 3 partout à 10. Contre l'ASK, le premier. Du coup, à la mi-temps, on s'est parlé, les 10, là. Un peu d'orgueil, de la fierté. Voilà. Bloc bas, on s'arrache. Et voilà, on s'est arrachés. Et voilà, on est revenu à 3 partout, ce jour-là. Ce n'est pas une victoire, c'est un match nul. Mais c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est comme quoi, ça n'est pas le niveau, c'est ça. Dès qu'on est soudés, on est ensemble. L'envie, elle fait beaucoup de choses. L'envie, elle fait… C'est sûr. C'est ça qu'on voit souvent en Coupe de France, des équipes amateurs qui battent des équipes pros. Parce que c'est tout simplement l'envie. C'est sûr. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts techniquement. Non, non. C'est l'envie. Et toi, la victoire qui t'a le plus marqué ? C'est ça qu'il a dû avoir, toi, quand même. Ouais. Avec la musique. C'est clair que quand on a gagné la Champions League contre Dortmund, c'était quelque chose remarquable. Mais moi, je dis, il y a toujours des matchs qui te donnent un signe. Qui te dit, maintenant, tu es arrivé à certains niveaux où tu vas être champion et tu vas être dans les meilleurs. C'était la demi-finale dans cette même année contre le Barcelone. Il y avait tout le monde. Il y avait Messi. Il y avait tout le monde. Et puis, on jouait à Monique. Et nous, on jouait très offensive. Le Bayern et tout. On dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un petit peu au pas. Après, on se dit, écoute, on attend au pas. Ça revient au même. L'important, c'est de savoir, on va jouer au pas. Avec le ballon, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer aussi. Et après, on se dit, d'accord, on va jouer aussi. On va avoir du plaisir. On n'a pas peur, on va y aller. Ça, c'était du regal. C'était... La première mi-temps, on a été en train de gagner 2-0 et on a fini le match 4-0 à la maison. Et là, dans une demi-final de Champions League, 4-0 à la maison. Tu sais que si tu marques un but très sérieux, tu... Enfin, on a eu Paris un peu là. C'est vrai que ça peut arriver. Mais le pourcentage, c'est une fois à chaque, je ne sais pas, 40-50 ans. Et là, vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, non. Maintenant, je pense que j'ai atteint un certain niveau. Parce que derrière, on a fait un très, très bon match. Je lui ai dit au collectif, au collectif, on était concentrés. C'était beau à voir. Et tu dis, ça m'a marqué quand même. Parce que là, à partir de ces matchs-là, je lui ai dit, on va être champion de la Ligue de Champions. On va la gagner. On va la gagner. Et puis là, maintenant, j'ai mis son... Voilà. Maintenant, j'ai atteint le niveau que j'ai toujours rêvé, quoi. Et là, ça restait dans ma tête, comme qu'après, aussi en finale, on était champion. Et puis voilà. Maintenant, si je me permets, je vais parler d'un truc qui a été fâché. Tu peux me raconter un peu la défaite contre l'Allemagne ? Oui. C'est une défaite que... Dans le vestiaire, surtout. Dans le vestiaire, c'était un désastre. C'était un truc... Il y a eu des tensions entre joueurs ? Il y a eu des tensions entre joueurs ? On n'a même pas eu le temps de ça. À la mi-temps, on n'a même pas eu le temps de ça. Parce qu'on se sentit tellement dessus. On a été tellement... On n'a pas... On n'a pas vraiment trouvé la... Le pourquoi... Que ça nous passait ça. Et puis, on était tellement dessus qu'on s'est dit... On va s'encourager. Et on va continuer à jouer. On ne va pas baisser le bas, sinon ça va être pire. Ça va être encore pire si on baisse le bas et tout ça. On sera plutôt encouragé. Parce que je pense que ces moments... Si nous, on commence à s'y frapper et tout ça... Ça les crée une nervosité. Oui. Mais ça n'allait pas avoir un effet positif. Pas du coup. Parce que... On était tous déjà fâchés dessus, tristes. Là, c'est le moment d'essayer d'écouter. On a du calme maintenant. On se rend compte parce que... Sinon, ça peut faire encore pire. Et puis voilà, après... Tu sais... Moi, je suis quelqu'un que... Toi, tu vois le football d'une façon. Moi, je vois le football d'une autre façon. Peut-être on voit ensemble la même chose. Il y a certaines personnes qui croient que le foot, c'est du talent. D'autres croient que c'est... Je ne sais pas. C'est que du travail. D'autres croient que c'est dans un ensemble. Ça veut dire tête, travail et talent. Mais si tu dois choisir un de ces trois, il faut choisir toujours la tête. Il faut toujours choisir la tête. Parce que... Dès que tu as plus la tête, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Tu as du talent, tu vas le perdre. Et c'était ça notre match. On a pris le premier but. On a continué à savoir. On a bien joué. Dès qu'on a pris le deuxième but, c'était fini. Tout le monde a vu que, voilà, notre rêve, il était en train de partir. Il était loin déjà. Donc là, on a perdu la tête. C'était fini. C'était fini. Donc, c'était une très grosse, triste apprentissage que j'ai eu dans le foot. C'est pour ça que, voilà, jusqu'à aujourd'hui, bientôt je vais avoir 35 ans. Mais je profite chaque jour, tu sais, parce que j'ai eu cette tristesse et je me rappelle tous les jours. Que je n'ai pas eu le temps d'avoir une revanche avec l'équipe nationale. Et ça, ça m'a mal. Parce que moi, je suis quelqu'un, je peux faire un très mauvais match. Je peux être le gars, le fautif d'une défaite. Mais après, j'ai les couilles, j'ai les personnalités pour enfronter un autre match. Et passer, il fait un gros match et il montrait que je ne suis pas celui qui était derrière. Donc, voilà, mais c'est pour ça que je dis à chaque jeune, je dis profite, profitez-en du foot. Jouer avec la joie, jouer avec d'amour, jouer avec du bonheur. Parce que le foot, c'est ça. Dès que vous allez trouver une très grosse tristesse dans ta vie, dans le foot, tu vas voir comment c'est difficile. C'est quoi ton meilleur souvenir au Tangon que supportait l'OGC Nice ? Il n'y a pas si longtemps que ça. La petite musique contre Naples. Ah, ça c'est bien ça. La petite musique contre Naples. La larme. Oui, c'est normal. La larme. J'ai connu des déplacements à Ouascal, en deux, avec une personne au stade. Et là, voilà, d'entendre la musique, c'était un truc de fou. C'est bien cette musique. Ah ouais, ouais. Et voilà, il y a mes premiers déplacements européens. Oh, Mechalque, Chypre. C'est bien, surtout pour toi qui connaît le club depuis longtemps, de voir la progression où le club, il bagarre pour ne pas descendre. Et maintenant, tu entends la musique comme dans le stade. C'est quand même quelque chose. Ah ouais. Il faut voir l'émotion. Je pense aussi que c'est un très très beau souvenir. C'est quoi l'ambiance la plus chaude que tu as vécu? La plus chaude que j'ai vécu. Qui j'ai vécu. Mais je pense que quand moi, j'étais encore au standard de Liège. Je veux dire au standard de Liège parce que j'étais contre Liverpool, en fait. Parce qu'il y avait un bruit que tu n'entends des personnes. Tu n'entends des personnes. Et là, c'était aussi la qualification pour la Champions League. C'était un truc de fou. Et c'était une ambiance que, voilà, vraiment, il faisait peur. Il faisait peur parce que ça gueulait, ça criait, ça chantait sans arrêt. Et à cette époque, j'avais 23, 24 ans. Et là, il m'a marqué vraiment. Après, c'est clair que quand tu joues, Demi-finale, Champions League, à Madrid, on a joué Bayern et Real Madrid. C'était vraiment chaud. Mais après, ton cœur, il est déjà prêt un peu. Tu vois, ton état émotionnel, il est prêt. Ça te touche, mais tu es serein. Quand tu as 23, 24 ans, tu joues en Belgique et tu vas se taper en Angleterre contre Liverpool. À un fil, attention. Tu vas voir du bruit, là. C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Nous, en photo amateur, c'est les matchs dans les clubs quartier, en fait. Voilà. Il y a plusieurs clubs quartier sur Nice, Cannes, Valois. Quand on va chez eux, c'est assez tendu. C'est que tu arrives, tu fais la bise aux copains. Pendant le match, ils sont attribués une tinsuite. Et à la fin du match, on se refait la bise. Mais bon, pendant une heure et demie, c'est chaud. C'est chaud. C'est comme au Brésil, alors. C'est comme au Brésil. Tu as un club de cœur ? Oui. J'essaie Nice. Ça, je t'ai répondu dans, allez, 4 ans. Ça, c'est fort possible. Mais là, aujourd'hui, moi, mon club du cœur, c'est Bahia. C'est d'où je viens, de la vie que je viens. C'est parce que j'étais petit, j'avais 9, 10 ans. Tu vois ? Ces gens, je n'avais pas de l'argent pour acheter la place. Et moi, j'allais à pied tous les semaines à l'école. Je faisais quoi ? 30, 40, 45 minutes de marche. Et j'ai prenais cet argent et j'ai acheté le billet dimanche. C'est vraiment cet amour que j'avais gelé pour ces clubs. Et puis, mon rêve d'être foute-ballage, c'est aussi dû à ça. Je disais à mon père, moi, il faut que je joue une fois à Bahia. Ça, c'est mon rêve. Parce que j'étais sur le truc des supporters. C'est comme ça. Ah oui, c'est pareil, c'est pareil. On chantait, il y avait la musique. Moi, j'étais à fond. Et moi, j'avais déjà un truc comme ça. Tu vois, j'étais enfant. J'avais 10, 11, 12 ans. Tu vois, quand on perdait, j'ai pleuré. C'était un truc de fond. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cet amour pour ces clubs. Parce que c'est aussi gracieux qu'ils m'ont donné vraiment envie de devenir foute-ballage. Tu as eu la chance de jouer pour ton club de cœur, alors ? Non. J'ai eu une invitation, mais malheureusement, c'était plutôt. Qu'est-ce que le GC Nice représente pour toi ? Alors là, beaucoup de choses. Comme on dit, un travail, on peut changer. Un uniforme, on peut changer. Mais une passion, on ne change pas, ça. C'est sûr, c'est sûr. Ah, ça représente tout. J'ai connu un peu de Nice. On m'a amené au stage, j'avais 7 ans, toute première fois. Et j'ai passé le match à regarder la tribune qui chantait derrière la cage, en fait. Et de là, j'ai dit, moi, je vais être là-dedans. Et je vais, voilà. Chez Nice, voilà, ça représente tout pour moi, ça. Ça, c'est, voilà, comment dire, c'est... Pour les 25 ans de mon ex-femme, il y a le match de Nice. Je suis allé voir le match de Nice. Je ne sais pas quoi, après. L'anniversaire de mon premier enfant, c'est deux ans. Je suis allé voir le match de Nice. Voilà, Nice, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Raconte-moi ta ville, Salvador de Bahia, un peu au Brésil. Bah, c'est une ville un peu communiste, quoi. Franchement, un peu communiste. C'est pour ça que... Parfois, j'arrive ici, les gens disent, ouais, mais... Ils croient que moi, je veux faire plaisir aux gens. Mais c'est la vérité. Sachant, c'est que la promenade des Anglais, la nôtre, il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup de sable. Voilà, après, c'est une ville que, entre guillemets, on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Par contre, il y a un gros cœur. On est des gens très amis, très souriantes. On est connu pour ça, d'ailleurs, au Brésil. Il y a des gens... On n'a pas beaucoup d'argent, mais on est toujours en train de rigoler, en train de vouloir faire la fête. Notre plaisir, c'est de travailler le week-end. On dit, Seb, viens, on va boire une bière ensemble. Bah, j'ai acheté deux petits morceaux de viande, on va faire un petit barbecue ensemble. C'est que ça, notre plaisir, là-bas. Et la musique, la plage, c'est tout. Et voilà, c'est une ville qu'elle est reconnue par ça. Déjà, les belles plages, on est très agréable, on est des gens très amis. Il y a la musique, beaucoup de musique, beaucoup. Et puis, il y a le soleil, là-bas. Notre hiver, là-bas, c'est 20 degrés. Il y a eu un an, là, qui fait 18 degrés, là. Tout le monde est tombé malade. Je te jure, on n'est pas habitués à ça. Donc, aussi, la chaleur, le soleil, c'est un peu pas réconniste. Et ça change beaucoup de passer de Wolfsburg à Nice ? Ah, là, là, ça change de vie, hein. C'est le jeu à nuit, hein, si tu joues. Non, mais Wolfsburg, c'est vraiment une ville industrielle. Donc, voilà, on va pas très loin. En Wolfsburg, la ville, il y a 25 000 personnes. Au stade, il y a 30. Ah, c'est énorme. Mais, tu vois, c'est une ville vraiment trop, trop petite. On n'avait pas grand-chose à faire. C'est une ville qui faisait très, très froid, très, très gris. Et puis, voilà. Dès que JC Nice m'a invité à visiter un peu les installations, la ville, je me disais, c'est quoi, c'est bon. Oh, président, faites-moi un contrat, là. Et puis, je reste ici, hein. Je m'étonne. Parce que, vraiment, je me sentais bien. Il y avait une ambiance, une chaleur humaine. Une chaleur aussi, la température, avec beaucoup de soleil. Donc, j'avais vraiment besoin de ça. Et ton coup de cœur dans la ville de Nice ? Mon coup de cœur ? Qu'est-ce que j'aime plus dans la ville de Nice ? J'ai tout. Déjà, je trouve que la promenade des Anglais, c'est quelque chose que me marque. C'est très, très beau. Tu la vois comme ça, c'est beau. Jusqu'au fond, c'est le truc, I love Nice. Je trouve ça, ce qui marque, ça marque beaucoup, quoi. Donc, après, j'aime la ville. J'aime la ville. Place Massena, des trucs, les petits restaurants. Là, c'est quelque chose de très, très agréable, quoi. Vraiment, ça fait plaisir d'y être. Et voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Nickel. . Sous-titrage FR ?